Hello tous, c'est Louisa pour regarder Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Morgane et Simon de chez Capgemini, avec qui nous allons parler de leur campagne de recrutement en alternance, car ils sont à la recherche de plus de 500 nouveaux collaborateurs. Alors Morgane va nous parler de son expérience en tant qu'alternante. Quant à Simon, il nous dira comment est-ce qu'il accompagne les équipes et les aide dans leur évolution. Mais plus précisément, nous verrons quel est le quotidien d'un alternant dans le groupe, quel est le plan de gestion de carrière des jeunes talents ou encore pourquoi choisir Capgemini pour votre alternance. Simon et Morgane vont tout nous dire, mais avant cela, sachez que si vous voulez retrouver davantage de contenu, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser underscore fr, vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au Pichemilat. Bonjour Morgane, bonjour Simon. Bonjour. Bonjour Louisa. Comment ça va ? Très bien. Ça va très bien, merci. Alors pour vous présenter, avant que Simon tu passes au Pichemilat, Morgane, pour dire ton nom dans sa globalité, c'est Consultante Fonctionnelle CRM en alternance. Et quant à toi, Simon, tu es People Unit Manager. Simon, tu sais ce qui t'attend ? Tu vas devoir nous pitcher le groupe en moins d'une minute trente. Alors, est-ce que tu es prêt ? Oui, je suis prêt. C'est quand tu veux. Ok, on commence tout de suite. Alors, au départ, Capgemini, c'est quoi ? C'est une startup des services IT qui a été créée en 1967 à Grenoble par Serge Kampf et puis quelques proches autour de lui. Évidemment, en 50 ans, ça a un peu grandi. Donc, c'est devenu un leader mondial du conseil de la transformation numérique et de l'ingénierie. Et aujourd'hui, Capgemini présente en plus de 50 pays et compte plus de 270 000 collaborateurs. Alors, Capgemini, c'est sept grandes familles de métiers à travers quatre grandes marques. Donc, Capgemini, évidemment. Capgemini 20, Sogeti et puis Altran. Et donc, les familles de métiers qui vont du consulting à l'ingénierie physique et les systèmes en passant par, évidemment, le développement logiciel, le test, le cloud et la cybersécurité. Donc, globalement, quand vous faites appel, je ne sais pas moi, à un service client, quand vous achetez en ligne ou quand vous prenez l'avion, vous avez de fortes chances d'utiliser une application qui a été mise en œuvre par Capgemini pour un de ses clients. Et pour finir, je voudrais juste citer la raison d'être qui vient d'être définie par le groupe Capgemini et qui me tient à cœur. Aujourd'hui, Capgemini s'engage à libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Écoute, Simon, on peut dire défi réussi. Moins de joli. Merci. Alors, vous me l'avez dit au téléphone, vous recherchez des étudiants motivés pour leur transmettre votre savoir-faire en transformation digitale, mais vous souhaitez aussi qu'ils accompagnent vos clients et créent avec vous le business de demain. Alors, on va voir précisément les profils que vous recherchez, mais surtout ce que vous proposez aux jeunes qui intègrent Capgemini. On voit ça tout de suite en détail. Alors, Simon, c'est vrai qu'il existe une multitude de parcours possibles. Toi, quel est le type de profil, de diplôme ou encore de formation ? Est-ce que tu recherches ? Alors, en fait, nous, on recherche plutôt des profils étudiants, donc soit en alternance des profils Bac plus 3, Bac plus 4, ou sinon des stagiaires de fin d'étude, donc des profils Bac plus 5, soit des profils techniques, donc école d'ingénieur, cursus universitaire, soit des profils plus orientés métiers. Donc, on regarde aussi des profils qui viennent d'écoles de commerce, d'autres formations diverses et variées. Mais ce qui compte pour nous le plus, finalement, c'est des personnalités. Et on est très attaché à ce sujet de potentiel et puis de personnalité. Et vous l'avez dit, il y a plus de 500 opportunités d'alternance à pourvoir dans le groupe partout en France, donc de l'infrastructure et du cloud, de l'ingénierie système mécanique, consulting data. D'ailleurs, toutes les offres sont sur votre site carrière ou sur jobshider.com. Moi, je voudrais savoir, pour intégrer le groupe, Morgane, est-ce qu'il y a des prérequis, des fondamentaux à maîtriser ? Alors, comme Simon l'a rappelé, il y a une grande partie des embauches qui concernent des profils techniques. Donc, pour ces profils-là, il est vraiment important d'avoir un savoir-faire technique, d'avoir un socle technique général. Après, pour tous les candidats, il est important d'avoir une bonne maîtrise de l'anglais. Bien évidemment, on y est de plus en plus attentif. Après, je dirais qu'en général, il faut être une personne qui a le goût du challenge, qui est curieuse, qui a cette envie d'apprendre, puisque ce sont des contrats d'alternance qui sont en jeu. Et après, qui a aussi une forte capacité d'adaptation, puisqu'on va être amélioré, à s'intégrer au sein d'une équipe. Et il faut aussi, du coup, aimer le travail en équipe. Et étant donné qu'on est une ESN, je rajouterais que les candidats, ils doivent avoir une certaine appétence pour la technologie et aussi pour l'innovation. D'accord. Et alors, ça, c'était pour les prérequis. Après, il y a forcément, en tout cas, si on coche toutes les cases, un process d'embauche. Simon, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce process ? Alors, le process d'embauche, il peut varier, évidemment, sur les postes et sur le niveau d'expérience des candidats. Donc, je vais peut-être me concentrer sur les candidats qui sortent d'école ou qui sont en alternance. Le point principal, c'est qu'on est attaché à un process de recrutement qui soit, déjà, qui ne multiplie pas les entretiens inutilement, qui est bienveillant tout au long de ce processus et qui est rapide, finalement, dans son déroulé. C'est-à-dire qu'on apporte des réponses rapidement après les entretiens aux candidats et aux candidates. Donc, si je reviens sur la question, en moyenne, on est sur deux à trois entretiens. On a un premier entretien de présélection plutôt téléphonique pour vérifier que le candidat est bien dans notre cible, le candidat ou la candidate. Ensuite, on a un entretien, alors soit un entretien, soit deux entretiens, mais qui sont avec plutôt quelqu'un côté RH et quelqu'un côté opérationnel. Côté opérationnel, c'est quelqu'un qui travaille sur nos projets. Donc, c'est un chef de projet, une chef de projet, un architecte, voilà. Donc, qui va juger de la capacité de la candidate ou du candidat à prendre une place sur nos projets, en plus de l'évaluation plutôt RH traditionnelle qu'on peut faire. Et puisqu'on parle de l'alternance, peut-être que tu avais un mot à rajouter, Simon ? Non, non, pas spécialement. Juste peut-être dire qu'effectivement, on est dans une période un peu spéciale. Donc, on s'est adapté. Le groupe Capgemini a continué à recruter pendant toute la période et continue à le faire. Donc, aujourd'hui, notre processus de recrutement, il se fait aussi via Skype, via Teams, en visio, si possible, parce que c'est quand même bien dans un processus de recrutement et dans des échanges de soirs. Mais voilà, on trouve toujours des solutions pour continuer à échanger. Pour vous adapter au contexte, en tout cas. Exactement, oui. Donc là, on parle d'alternance. Et forcément, je me tourne vers toi, Morgane. Tu as intégré Capgemini en 2019. C'est ça pour effectuer ton alternance. Est-ce que tu peux nous passer un petit peu comment s'est passé, peut-être, ton intégration ? Et surtout, nous dire les types de missions auxquelles peuvent prétendre un alternant et un stagiaire, dans ton domaine, en tout cas. Oui, alors, lors de notre arrivée, on est intégré, en fait, à une équipe. Et on va donc participer à la construction d'un projet de transformation qui porte sur des nouvelles technologies. Ou dans mon cas, précisément, sur un progiciel CRM. Donc, pour vous le définir rapidement, en fait, c'est un logiciel de gestion de la relation client qui va centraliser dans une base de données l'ensemble des interactions qu'une entreprise, elle, peut avoir avec ses clients afin d'optimiser son organisation du travail et ses processus commerciaux. Alors, lorsqu'on est intégré, en fait, à une équipe, on est intégré, du coup, dans un projet pour un client de Capgemini. Donc, avec des personnes qui sont en CDI. Ce ne sont pas des projets différents pour les alternants ou pour les stagiaires. Et on va donc être amené à intervenir sur les différentes phases d'un projet, que ce soit la conception, la réalisation, les tests, les recettes, la mise en production ou même encore la maintenance. Les missions, elles concernent divers secteurs d'activité. On peut aussi bien être dans le luxe, dans la grande distribution ou bien dans l'énergie. Elles concernent autant le secteur privé que le secteur public. Et moi, pour ma part, du coup, je suis en mission pour un organisme d'État. Et on est une équipe de six personnes. Voilà, donc, une petite équipe au sein de laquelle je me suis très bien intégrée. On a une forte cohésion d'équipe et il y a beaucoup d'entraide. Je suis également très bien encadrée par mon chef de projet et également par les autres consultants qui m'accompagnent au quotidien. Sur le projet, du coup, on fonctionne en appliquant la méthodologie agile. La méthodologie agile, ça consiste en quoi ? En fait, sur une période donnée qui s'appelle un sprint et qui dure environ trois semaines, mais ça peut être variable. L'équipe, en fait, collectivement, elle va s'engager sur un périmètre. Un périmètre, c'est quoi ? C'est une partie des besoins et des fonctionnalités qui sont demandés et qu'on va devoir mettre en place pour le client. Ça concerne une partie du projet qu'on va mettre en place durant le sprint. Et donc, ma journée, elle consiste en quoi ? Le matin, on va arriver... C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu ton quotidien ou faire ressentir ce que tu fais tous les jours ? Oui, du coup, le matin, je me connecte. Du coup, on commence la journée avec le daily meeting, qui est en fait une réunion journalière durant laquelle, en fait, à tour de rôle, chacun présente ce qu'il a fait la veille, ce qu'il compte faire dans la journée et également aussi éventuellement remonter des points de blocage s'il y en a, afin qu'on puisse justement travailler collectivement et résoudre ces points de blocage en équipe. D'accord. Ensuite, durant la journée, je vais me concentrer sur les tâches qui me sont assignées. Donc, bien évidemment, lors d'un sprint, il y a différentes tâches à réaliser. Elles sont réparties entre les différents membres de l'équipe. C'est ce qu'on appelle des US. On a chacun des US, des user stories qui nous sont assignées. Et du coup, les consultants techniques, ils vont traiter des US qui nécessitent du développement informatique. Et après, les profils fonctionnels, donc comme moi, ça va être des US concernant le paramétrage des applications. Également, je vais animer et préparer les divers ateliers qu'on va avoir avec le client. Je vais également réaliser les démonstrations. Et voilà, le but, c'est vraiment d'analyser et de comprendre au mieux les questions du client, afin qu'on puisse mettre en place la solution qui soit la plus adaptée. Donc, ton quotidien est bien encadré. En tout cas, tu as des tâches prédéfinies à effectuer. Là, on le disait, Simon, vous recrutez de jeunes diplômés. Donc, on peut supposer que la moyenne d'âge n'est pas très élevée. Est-ce que je me trompe ou pas ? Oui, on est plutôt des équipes assez jeunes chez Capgemini. Et en même temps, il y a aussi des gens qui sont assez expérimentés. Donc, c'est plutôt un beau mélange. La moyenne d'âge aujourd'hui, elle est chez Capgemini au global. Je pense qu'elle est autour d'une trentaine d'années. J'aurais dit 35. Et si je regarde plus particulièrement l'entité, la People Unit que je manage, la moyenne d'âge, j'étais à 33 ans. Donc, voilà. Globalement, jeune, mais pas si jeune quand même. Pour parler de cette entité, parce que toi, tu accompagnes vraiment les groupes dans leur gestion, leur évolution de carrière. Est-ce que vous avez un plan de gestion de carrière pour les jeunes talents ? Comment est-ce que vous accompagnez leur montée en compétence ? Tu peux nous en dire plus là-dessus ? Oui. En fait, Capgemini a mis en place, il y a maintenant quelques années, tout un processus de suivi, de montée en compétence qui s'appelle Perform, qui est à destination des plus jeunes dans nos effectifs. et qui, en fait, est vraiment un incompletement sur mesure des carrières. C'est-à-dire que sur la base d'objectifs et de compétences à valider dans le temps, il y a des points d'étape très réguliers qui sont organisés, qu'on appelle nous des baromètres People, qui ont lieu quatre fois par an et qui permettent, par exemple, une promotion quatre fois par an. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un mode où, à la fin de l'année, on a une promotion, éventuellement une augmentation, etc. On est sur un mode plus adaptatif, plus agile, où certains vont progresser très vite pour une partie de leur carrière, peut-être un peu moins vite après, etc. Et on regarde vraiment les compétences et on les évalue tout au long de l'année. Et on a cette capacité à promouvoir, à réorienter, à mettre sur de nouvelles missions aussi tout au long de l'année nos consultants et nos consultantes. Et tu parlais d'évolution. Est-ce que les alternants ont droit, ont accès à des formations ? Oui, tout à fait. En fait, les alternants chez Capgemini, finalement, ils sont considérés exactement comme des collaborateurs de Capgemini. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure du processus Performe, ils entrent aussi dans ce processus-là et ils ont accès à des formations, que ce soit des formations sur des solutions, par exemple, qu'on va intégrer. Et Morgane pour en parler autour de la solution Salesforce, mais aussi toutes les formations que Capgemini met en œuvre pour ses collaborateurs. Et alors, peut-être Morgane, tu peux nous dire un mot. Pourquoi rejoindre Capgemini et trouver une alternance au sein de Capgemini pour toi ? Où s'effectue la différence ? La différence, elle s'effectue dans le fait que Capgemini, c'est une entreprise qui est leader de l'innovation sur le marché. Et c'est donc la possibilité pour les alternants de côtoyer au quotidien des experts et de se familiariser avec divers outils technologiques. Le quotidien chez Capgemini, il est vraiment rythmé par ce goût du challenge et par la diversité. La diversité aussi bien dans les profils des collaborateurs avec lesquels on va travailler, mais aussi par la diversité des projets, comme j'ai pu l'évoquer un peu plus tôt. Cela, ça permet donc d'acquérir de nombreuses compétences, aussi bien fonctionnelles que techniques. Et ça nous permet vraiment de monter en compétence sur divers sujets. Et aussi, c'est un groupe au sein duquel il y a de nombreuses possibilités d'évolution et au sein duquel on est très bien encadré et accompagné. Tu disais, il y a des possibilités d'évolution, mais il y a aussi des règles de vie en entreprise. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe au quotidien. Quelles sont vos règles ? Quelles sont vos habitudes ? Pour ça, je vais vous dire d'où ou d'où, à vous de me répondre le plus vite possible. On passe à la suite. Alors, Morgane Simon, première question. D'où ou d'où porter une tenue décontractée en entreprise ? D'où et d'où ? Pareil, d'où et d'où, oui, tout à fait. Ça dépend un peu de ce qu'on entend par « tenue décontractée ». C'est la question que j'allais te poser. Moi, je dirais que le t-shirt n'est pas forcément prohibé. Voilà, suivant les contextes, dans un contexte d'équipe qui travaille ensemble et qui n'est pas forcément directement avec un client, etc. Donc, si on ne voit pas les clients, est-ce qu'on peut dire « basket, jean, t-shirt » ? Oui. Oui. En fait, ce qui compte le plus, je pense, c'est de savoir s'adapter à la circonstance. Ok. Deuxième question. D'où ou d'où tutoyer en entretien ? D'où ? D'où, sauf si on nous y invite, parce que moi, en fait, ça m'est arrivé lors de mon entretien d'embauche chez Capgemini. Le chef de projet m'a invité à le tutoyer. Donc, disons que chez vous, attendez de voir ce qu'on vous propose en face, mais restez sur un voulogement initialement. En entretien. Oui, en entretien. Et donc, troisième question. D'où d'où tutoyer son N plus 3 quand on a intégré l'entreprise ? D'où ? D'où. Tout le monde se tutoie au sein de l'entreprise ? Oui. Tout le monde se tutoie, tout le monde s'appelle par son prénom. Et moi, il y a quelque chose qui m'avait marquée quand je suis arrivée chez Capgemini, le jour de mon intégration. C'est que Simon, en fait, nous a passé un message du directeur de l'entité. Et la première chose, en fait, qu'il nous a dit, c'est vraiment, si vous me croisez dans les locaux, tutoyez-moi. Donc, oui, je vous confirme qu'on se tutoie à tous. Et donc, de ce que j'entends, de ce que tu me dis, Morgane, une fois qu'on est intégré au sein de Capgemini, on peut dire qu'on travaille chez Capgemini. Exactement. C'est exactement le terme. D'où ou d'où, exprimer son avis, être force de proposition lorsqu'on est alternant. D'où ? Morgane, c'est quelque chose que tu as senti assez rapidement ? Oui, c'est quelque chose que j'ai senti rapidement, puisqu'on est avant tout là pour apprendre, mais aussi pour proposer des solutions. Et moi, personnellement, en tant que fonctionnel, une de mes missions, c'est vraiment d'être force de proposition auprès du client. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à s'imposer, à donner son avis. Et dans tous les cas, ça ne pourra qu'être bien perçu, que ce soit du côté des équipes de Capgemini ou du côté client, parce que ça va juste démontrer de la proactivité et de l'engagement de notre part. Ok. D'où donc exprimer un désaccord ou une frustration à son manager ? D'où ? Alors, Simon, toi, factuellement, concrètement, comment est-ce que tu recommandes à un alternant de s'y prendre ? Si demain, il veut s'exprimer avec son manager, qu'est-ce qu'il fait ? Il passe plutôt par un RH, par un autre service, il va voir directement son manager. Qu'est-ce que tu recommandes ? Non, je pense qu'il faut aller voir directement le manager, lui demander de consacrer quelques minutes à discuter et puis l'exprimer. Après, ce qui est important, c'est toujours d'essayer d'exprimer même une frustration de la façon la plus positive et factuelle possible. Voilà, mais c'est important aussi de traiter, en tout cas pour un manager comme moi, c'est important de traiter ces sujets de frustration parce que, voilà, c'est… Ça fait partie de la vie, en tout cas, du candidat. Exactement, et puis c'est un facteur de progrès pour tous, collectivement aussi, de prendre en compte ces points-là. D'où, dont, admettre un échec ? D'où. D'où, dont, utiliser les réseaux sociaux pour postuler ? D'où. Je crois savoir, Morgane, que tu as postulé par l'un de ces réseaux ? Exactement. Comme j'ai pu te le dire précédemment, oui, effectivement, moi j'ai trouvé mon alternance chez Capgemini grâce à LinkedIn. Donc, c'est vrai que souvent, on fait des posts et on demande aux personnes, du coup, de repartager notre poste, et c'est vrai qu'il ne faut pas non plus hésiter à vraiment… À contacter directement ? À contacter, voilà, vraiment beaucoup de personnes et leur demander ce qu'elles font au quotidien, vraiment se renseigner pour savoir si c'est susceptible de nous intéresser ou non. Et moi, ma démarche, elle a été payante puisqu'après un échange téléphonique, voilà, une des consultantes de la practice a poussé mon CV auprès de l'ARH. Et voilà, j'ai passé… Et tu es là aujourd'hui. Exactement. D'où, d'où, organiser des after-work ou des petits-déj d'équipe ? D'où ? On veut tout savoir, comment ça se passe. Moi, je dirais qu'il y a ceux qui sont organisés, donc au sein d'une équipe projet, généralement, c'est vraiment pour souder l'équipe. Régulièrement, on peut vraiment… on va manger tous ensemble, il y a même des petits déjeuners qui peuvent être organisés. Parfois, au sein de la practice, ça arrive parce que c'est vrai qu'en tant que consultant, on est tous sur différents projets et on ne se voit pas tous tout le temps lorsqu'on est chez le client. Donc, parfois, c'est bien aussi de un peu tous se retrouver. Donc, ça, c'est pour ce qui est organisé. Et après, on a une petite tradition chez CAP, c'est que lorsqu'on oublie de verrouiller son PC, c'est vrai que parfois, on part en pause, une petite pause de 10 minutes ou même une pause déjeuner, on part un peu… enfin, on part très vite et voilà, on oublie de verrouiller son PC. Et c'est très important de verrouiller son PC. C'est vrai qu'on a cette petite tradition, il y en a toujours un qui traîne et qui va aller envoyer un petit mail, bon ben, demain, je ramène le petit déjeuner et il se retrouve à ramener des croissants, des pains au chocolat et des cafés le lendemain matin. Et surtout, si on est au sein d'une grande équipe, généralement, on le fait une fois, mais on n'oublie pas deux fois de verrouiller son ordinateur. Bon, j'ai bien entendu, je n'aimerais jamais conner mon PC chez vous. D'où, d'où, travailler en équipe ? D'où ? D'où ? Ça, c'est vraiment un des piliers. Ah ben, c'est le cœur même de ce qu'on fait, finalement, travailler en équipe et c'est ce qui fait la force de Capgemini, à mon sens. Et enfin, j'aurais une dernière question. D'où, d'où, tout connaître de Capgemini pour passer l'entretien ? D'où ? D'où ? Quel est le minimum ? Moi, je pense qu'il faut avoir fait un peu son travail de consultation de ce qu'est Capgemini. Mais ce qui est intéressant, surtout, c'est d'avoir relevé des questions ou des points qui suscitent l'intérêt plus que réciter la page Wikipédia de Capgemini. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un peu réfléchi et de se dire, tiens, ce truc-là me pose une question et je vais la poser lors d'entretien. Donc, tu préconises quand même de préparer des questions, de poser des questions et de susciter l'échange lors de l'entretien ? C'est toujours intéressant. Ça montre l'intérêt, en tout cas. Peut-être que, Morgane, tu peux nous donner deux, trois tips sur comment toi, tu avais préparé ton entretien ? Alors, moi, je m'étais bien évidemment renseignée sur l'entreprise auparavant, surtout sur les sept valeurs du groupe, puisque ça nous donne un peu l'idée, en fait, de la culture d'entreprise. Et après, comme Simon a pu le dire, en fait, il recrute surtout sur des profils, des personnalités. Donc, en fait, il ne faut pas hésiter à rester soi-même et… À montrer ses qualités humaines, c'est ça, ses compétences, son profil. Alors maintenant, Morgane et Simon, il nous reste trois minutes ensemble. Ça va être votre carte blanche, votre dernier moment pour convaincre les futurs alternants de vous rejoindre. On passe au last, but not least. Alors, pour ce petit mot de la fin, qui veut commencer ? Morgane, Simon, involontaire ou je désigne ? Je veux bien laisser Simon commencer. Ouais, voilà, Simon. Ok, bah alors, je me lance. Merci, Morgane. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que Capgemini, c'est off la possibilité de vrai parcours de carrière. Moi, par exemple, si je fais référence à ma carrière chez Capgemini, j'ai rejoint à Capgemini en stage de fin d'études et j'y suis là depuis bientôt 15 ans avec des rôles assez différents. J'ai pu m'épanouir dans plein de fonctions, plein de rôles chez Capgemini. Donc, je pense que… et je ne suis évidemment pas le seul. Donc, voilà, Capgemini, c'est vraiment cette possibilité-là. Et je parlais tout à l'heure de la raison d'être et il y a un sujet qui remonte aussi, c'est sur les… le calcul a été fait sur les dix dernières années, en fait, Capgemini, c'est 600 000 collaborateurs en total qui sont passés par le groupe Capgemini. Et donc, finalement, on dit souvent Capgemini, c'est une école. Donc, on y accompte plein de choses. On fait parfois une carrière très longue, parfois toute sa carrière, parfois une carrière plus courte. Mais dans tous les cas, je pense qu'on sort enrichi de cette expérience. Merci, Simon. Morgane, ton mot de la fin ? Moi, je m'épanouis totalement chez Capgemini. Je bénéficie d'un encadrement de qualité et d'une bienveillance qui me permet d'évoluer au quotidien. Je suis vraiment entourée d'experts et de personnes qualifiées et je sens surtout que j'ai une réelle utilité puisque il ne faut pas oublier que la transformation technologique, elle simplifie le quotidien de millions de personnes et nous, on est vraiment acteurs de ce changement. C'est donc à la fois un développement professionnel mais aussi personnel puisque nous, en fait, on tisse beaucoup de liens avec les collègues et moi, pour ma part, même d'autres alternants que je compte aujourd'hui parmi mes amis. Je ne pensais pas forcément trouver ça en arrivant chez Capgemini. Et aussi, je ne me sens pas figée dans une trajectoire ou dans un métier précis que j'apprends. J'ai vraiment de nombreuses possibilités d'évolution et je pense que le parcours de Simon, il le traduit très bien. Et je ne peux que me souhaiter et même souhaiter à vous, future alternante Capgemini, d'avoir un parcours aussi riche que celui de Simon. Voilà, tout est dit. Quelle belle fin. En tout cas, comme je vous l'ai dit au début, chez vous, il y a plus de 500 offres à pourvoir. Donc, n'hésitez pas à aller sur joxteer.com ou sur le site carrière de Capgemini. Simon, Morgane, un grand merci d'avoir témoigné de vos parcours et de ce qui se passe à l'intérieur de Capgemini. Merci à toi, merci à vous. Merci à vous. De nous avoir accueillis aujourd'hui. Avec grand plaisir. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. Salut ! Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage MFP.